Nous sommes venus assister à cette cérémonie d'ouverture de la campagne de reboisement à Morla. Nous sommes effectivement dans la réserve naturelle communautaire, l'arri d'erreux. Il y a 300-400 hectares et nous voulons faire de ce lieu le poumon vert de la commune de Morla. Ce n'est que le début, je pense qu'il est prévu de reboiser cette année 5000 plants ici. Je pense que chaque année, on va le faire pour que l'objectif soit atteint, que ce soit vraiment un vrai poumon vert de la commune de Morla. Je pense que nous sommes là et je pense que nous nous trouvons l'occasion pour remercier M.C.I. de Asafaudet, mais aussi les autres partenaires tels que les étudiants, le conseil local de la commune de la jeunesse et tous les jeunes de Morla et les eaux et forêts aussi. Je pense qu'ils sont notre partenaire technique dans cette activité. Donc en tout cas, nous remercions beaucoup les eaux et forêts pour l'accompagnement de ça, mais aussi des autres activités parce qu'actuellement, par exemple, il est intérêt systématiquement de couper les arbres dans la commune de Morla. C'est avec l'accompagnement des eaux et forêts. Je pense que si on le fait d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, la commune de Morla va reverdir. Je pense que c'est un objectif noble. Nous tous, on doit se battre pour atteindre cela. Je pense en tout cas, encore une fois, merci beaucoup. Merci aussi au directeur du centre où il y avait une pépinière communautaire. Je pense que tout le monde est en train de s'activer en tout cas pour atteindre l'objectif, donc je dis merci à tout le monde. Oui, on travaille beaucoup sur ça. L'environnement, pour nous, c'est la base de développement. Parce que ce qui s'est passé, en réalité, il y a eu des années de sécheresse. Les gens n'ont pas eu de récolte et ils ont attaqué l'environnement. Ils coupaient les feuilles de baobab, ils coupaient le bois. En tout cas, il y avait vraiment des gens qui ont attaqué l'environnement pour survivre. Et ça, ça a détruit l'environnement, ça a diminué les pluies. Maintenant, il faut renverser les choses. Il faut que les gens acceptent de ne pas détruire l'environnement, qu'ils acceptent d'aller dans les champs, soit faire le maraîchage ou faire d'autres activités enroi génératrice de revenus, et non d'aller vers l'environnement pour survivre. Je pense que ça a été une grosse erreur, aussi bien pour les animaux que pour les hommes. Je pense que si les troupeaux, le bétail aussi, se nourrissaient pratiquement des feuilles de baobab qu'on coupait, et ça, je pense que c'est une mauvaise chose. En tout cas, vraiment avec nos partenaires, comme Asafodep, nous, on espère que nous allons atteindre l'objectif. Parce que déjà, les eaux et forêts sont très présents dans la commune. Il est arrivé plusieurs fois où les gens ont payé des amendes en coupant des... En tout cas, nous les encourageons et qu'ils sachent que nous sommes derrière eux pour ça. Nous sommes prêts vraiment à accompagner pour que Mornan soit un exemple par rapport du point de vue environnemental. Ça, je pense que c'est un souhait. Je pense qu'on le fait deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Et j'encourage aussi les jeunes parce que Mornan, c'est votre Mornan. Donc les anciens ou bien en tout cas vos aînés ont détruit l'environnement. Vous devez refaire votre environnement pour avoir une vie saine. Je pense que les étudiants doivent en faire une activité continue. Il ne faut pas seulement se limiter à ça. Il faut revenir ici, surveiller les arbres. Il faut aussi continuer le reboisement dans les villages. Il faut aussi organiser chaque année une campagne de reboisement. Je pense que les étudiants aussi doivent en contact avec Asafodep et le centre qui peut produire les plants avec les eaux et forêts. Chaque année, je pense que si on fait ce reboisement, je pense qu'on va atteindre notre objectif. En tout cas, je vous encourage et je vous félicite pour cette initiative qui est noble. Moi, je m'appelle le Major Seydouba. Je suis venu représenter l'inspecteur des eaux et forêts, le chef de secteur et le chef du sous-secteur de Mornan. Parlez-nous un peu de ce programme que vous avez lancé aujourd'hui. Je vous remercie également le maire de Mornan pour avoir pris cette initiative qui est vraiment solitaire. Au moment où les terres manquent, lui, il découpe une quantité aussi importante, un espace aussi important dans sa commune, dans le terroir de sa commune, pour en faire une réserve communautaire. Donc, dans cette réserve, je ne veux pas revenir sur l'étendue, mais on va essayer de mettre des espèces qui s'adaptent le mieux. Vous voyez donc que c'est le prosopis. On va essayer d'enrichir ce qu'il y a déjà sur la réserve, donc mettre les écoleptus et d'autres espèces qui pourront s'adapter. Et on va donc continuer à encadrer la commune, comme il est toujours pour coutume, comme notre rôle de ces barrages. Et je remercie encore le maire pour avoir compris que l'Eurobazma est une compétence transférée et pour avoir pris ses initiatives. Parce que c'est un courage. Comme il l'a dit, il voudrait que la commune de Mornan soit un exemple. Elle l'est déjà, parce qu'en choisissant, c'est rare dans le département d'avoir des espaces pareils, en faire des réserves communautaires. Je crois que c'est Amor à l'ancien âge, je ne connais pas. Donc c'est ça notre rôle aujourd'hui, et c'est ce qui justifie notre présence ici. Je disais tout de suite que les terres sont devenues rares. Donc l'Eurobazma, la désertification est une réalité, vu les infrastructures, les carrières, les lotissements et tout ça. Donc les espaces sont devenus extrêmement rares. C'est pourquoi on salue l'initiative du maire. On va essayer de renforcer, parce que ces initiatives entrent dans le cadre de la reforestation. On remercie aussi le partenaire du maire, ADR, qui est le partenaire privilégié de la commune de Mornan. Je m'excuse d'avoir remis ce partenaire important à ce FODEP. Nous avons fait que le maire a encadré en tant que partenaire de la commune. Donc c'est une action qui nous a amené des réforestation, des garabins, des vénacons, des nœuds. Donc nous avons tous les espaces verts. Nous avons fait un peu de la commune parce que nous avons fait un peu de la commune. Nous avons fait un peu de la commune pour lutter contre la déforestation. Nous avons fait un exemple. Nous avons fait un exemple. car il faut que l'on soit en espace, il faut que l'on soit en espace, carrière, carrière, etc. Donc, c'est la même chose d'encourager. Parce que si on est réservé pour faire des choses, on est toujours là. On est toujours là pour avoir un exemple. On peut adapter les filles, d'arabien ramener de nos mounes ont donc au succès les ondes et après aux pistes d'un petit défaut aux épis d'un cité de neb neb tubappes moi n'aime neb tubappes un petit défaut à parkinsonia amelie fera accueillir un grave et on a adapté au fait quoi et d'un attaque aussi jeune bine et que une zone touristique parce que nous réserve boumelle n'est mon nom il n'est à l'exemple de bandia mon nom nom n'est qu'une réserve touristique ou les gens pourront venir faire des investissements donc aménagé des airs de repos et on peut m'ouvrir et éventuellement même un truc et à que mon âme sac mou 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 pour dire à banta qui est venu m'une connerie n'est pas grave et m'a guetté mounet qui prévient leur levée parce que puis des actions des faut de faut de faut de foyer à telle marque donc produit énergétique des formes manqués donc réserve du monde il dit déjà un d'une boulot et loulou je suis amédiant c'est donc chargé du projet à d'air de l'ong asafodep qui est financé par horizon 3000 donc le projet à d'air donc est un projet d'une agriculture intégrée donc ou qui vise principalement un développement qui assure la souveraineté alimentaire aux populations des quatre communes d'intervention en l'occurrence la commune de morrelon de notre guillemont djender et de kermoussa donc envie d'atteindre cet objectif donc le projet à d'air est articulé autour de plusieurs composantes et une des plus intéressantes c'est la protection et la restauration de l'environnement c'est sous ce rapport qu'aujourd'hui donc le projet à d'air en collaboration avec la commune de morrelon donc notre notre partenaire principal donc l'amical des étudiants et élèves de morrelon les scouts donc le service technique des zezé forêts donc nous avons décidé d'organiser donc cette opération de reboisement donc ce qui est plus intéressant donc concernant cette opération de reboisement c'est qu'il revêt donc un caractère particulier c'est l'implication des jeunes et car le projet à d'air donc a pour objectif d'inculquer dans l'adn de la jeunesse sénégalaise plus particulièrement celle de morrelon la culture écologique donc la culture donc l'amour même à l'arbre donc raison pour laquelle donc nous les accompagnons et d'ailleurs même ce qui est plus intéressant c'est eux mêmes qui ont proposé donc le thème retenu donc pour cette année reboisement et protection de la biodiversité gage donc du développement durable donc c'est une occasion pour nous de démontrer également l'ensemble des jeunes les bénéfices écologiques de l'arbre et des espaces verts mais également le link qui existe entre la biodiversité et donc le développement durable donc nous n'ont pas d'aider d'accompagner le maire à l'ensemble des étudiants de la commune à qui scotille à service technique donc vous osez forer pour que nous n'ont pas commencé sur nos campagnes de reboisement de nous amener du remis d'une plan là ni comment c'est rennes qui m'ont fait tu m'aura parce que le new bug moi de new bug morlan mou retrouvé donc son lustre d'antan moy ke poumon verbe finir c'est un contient à ydjaman moum 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 indévoit ce serait ce biaubo n'ko donc l'olotard taïni il défend te au moins d'autres amont n'a une activité d'inventaire une défendre fille donc au rapport d'inventaire mon petit peu mon one nene que niveau de dégradation boumène fitur à d'avis d'affaires alarmant tout le C'est-à-dire qu'il y a des déboisements incontrôlés avec des feux de brousse récurrents qui ont été réservés. Mais en même temps, il y a un phénomène d'érosion qui a été constaté dans la zone. Donc, il faut qu'il y ait un programme d'urgence de restauration et de protection de l'environnement. Ce que nous avons dit, c'est la première action de déboisement. Donc, il faut qu'il y ait un programme d'érosion et de restauration de sol. Il faut qu'il y ait des travaux de défense et de restauration de sols. Il faut qu'il y ait des travaux de cordon-pierier, d'iguetier, gabion, etc. Donc, il faut qu'il y ait un programme d'éducation environnementale. Parce qu'il faut qu'il y ait des jeunes, qu'il faut qu'il y ait des âmes. Il faut qu'il y ait des jeunes, qu'il y ait des réflexes au quotidien. Donc, il faut qu'il y ait un programme d'éducation de l'environnement en matière de gestion de l'environnement. Donc, il faut qu'il y ait un programme d'éducation en matière de gestion de l'environnement. Donc, il faut qu'il y ait un programme d'éducation en matière de gestion de déchets, recyclage, la foresterie, l'agroforesterie. Donc, écoturisme, il faut qu'il y ait un programme d'éducation en matière de gestion de l'environnement en matière de gestion de l'environnement. M. Salusen, directeur du centre de formation professionnelle de Morola. Le centre de formation professionnelle, nous sommes en partenariat avec l'Azafodep à travers ADR3. Et dans cette optique, nous avons signé un protocole. Et dans ce protocole, il a été mentionné que l'Azafodep à travers ADR3 va mettre à notre disposition des intrants, c'est-à-dire des semences et des produits phytosanitaires. Et que l'Azafodep également aura à divulguer des formations, à assurer des formations au niveau de Morola, en partenariat avec le centre et également aussi des séances de sensibilisation sur l'agro-bio. Et c'est dans cette optique que nous avons produit présentement plus de 300 plants que nous allons mettre à la disposition de l'Azafodep. Donc également aussi, nous sommes en partenariat avec l'Azafodep parce que, comme vous le savez, le centre de formation professionnelle a comme filière l'eau commune, l'agriculture et l'élevage. Et il y a de cela un mois, nous avons eu le financement du travail fait pour une ferme. Donc nous demandons à l'Azafodep à travers ADR3 de s'impliquer davantage aux activités de ce centre de formation. Les jeunes sont de Morola, nous sommes un partenaire de taille et nous voulons participer activement à toutes les activités de cette séation. Et nous remercions au passage Mousset Sey et l'équipe et son équipe de nous avoir impliqués dans cette activité ô combien importante. Voilà, donc nous sommes en train de dire que Mousset Sey, Mousset Sey et toute son équipe, nous avons eu un service technique. Nous avons eu un service technique, nous avons eu le métier, le métier qui est de l'agriculture et d'élevage. Dans ce cadre, nous avons eu un partenariat avec l'Azafodep à travers ADR3. Nous avons eu un papier, un protocole, l'intitin que moi, l'Azafodep, nous avons eu des semences, nous avons eu des produits, des mousses, des gains de l'élevage. Pour nous, nous avons eu un groupe, nous avons eu un livre de 300 plants. Dans ce cas, nous avons eu des formations qui vont se dérouler. Les formations sont aussi des centres de formation qui accompagnent, sans suffisant pour l'agriculture bio, mais également, les formations qui sont des fof, comme nous avons eu un groupe de WALOTOK, tous ceux qui sont des formations, nous avons eu un petit appeler. Donc dans ce cas, nous avons eu un profiteur de centre de sélection et de l'équipe. Nous avons eu une filière, une ferme qui est financée. Dans ce cas, nous avons eu un groupe d'Azafodep qui est très impliquée. Nous avons eu un groupe, parce que les jeunes sont dans Morolan, qui ont eu une activité, une activité là. Quand nous avons eu un groupe, Morolan n'a, gareb, poumon verre, l'olive, nous avons eu un groupe d'euros, nous avons eu un groupe d'euros, 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 d'euros. Donc nous avons eu un groupe d'euros pour le développement de Morolan. Salaam. Salaam, mon nom est à Yves Maturintendeng, avec le président de l'amical élève d'étudiants de Morolan. Si nous avons eu un groupe d'euros pour la campagne, nous avons eu un partenariat. Le partenariat est un groupe d'euros, 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 d'euros. Aux autres, nous avons eu un groupe d'euros qui est en passif, et nous avons eu un groupe d'euros. Donc nous allons lancer un message. Nous n'avons pas eu un groupe d'euros. la gré, la gré, la gré, la gré, la gré, la gré. Avec le groupe de l'euros, comme ça, à l'arrière des maths. Nous avons eu un groupe d'euros, d'euros et d'euros. Aux autres, nous allons nous donner un groupe d'euros. Sous-titrage ST' 501